Bonjour pour la cinquième et dernière deck profile de la journée avec les deux champions de l'équipe. Un top 8 pour Dodo, un top 4 pour le Pierrot, un trophée ramené à la maison. Et ça, ça me fait plaisir. Bon les gars, parlez-nous un peu de votre event. Bah oui, je commence. J'ai très mal commencé en 0-1-1. Intou, j'ai plus perdu après, sauf Arif en top 8, j'affronte Monsieur ici présent. Et là, TeamKill, dommage en top 8, un peu tôt, mais bon, ça arrive. La liste était parfaite, moi j'ai suivi les autres, j'ai fait confiance, mais ça a très bien marché, très bien marché. Merci à eux. Et toi, mon Pierrot ? Moi, super event, on a fait, tous les jours je fais X1, je perds en milieu de journée contre Asnecaï. Et après, je fous le win jusqu'au top 4, malheureusement, mais bon, c'est arrivé. Voilà, très cool quoi. La liste pixel, on a fait avec Baptiste, Baptiste qui a win le national des Pays-Bas. Voilà, avec la même liste, on a posté ensemble. Chez lui, on va dire. À France. Ah, et d'après Konami... On parle de nationalisation, là. On va faire présenter la liste, du coup ? Ouais, on va commencer la liste. C'est parti. Hop. Alors, Ventula. Ouais. Bravo le Kanich, c'est un important. Bon, pour les Snekaï. Rien de très innovant. Inférieur. Hache. Consistance. Voilà, consistance. Ça pour les Jambos. Ça pour les Formos. Lumeau. C'est très innovant, comment on veut. Hum. On a lui. On a lui. Voilà, ça c'est pour les Snekaï. Tu devrais les mettre encore plus en diagonale. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. C'est un effet hostile. Bon, de toute façon, on sait tous. C'est pas ça qu'on a changé, c'est pareil. Voilà, les Diable Stars. C'est bon. En sens. Pour l'Event, il faut un jeu Cachetira. En gros, le but du jeu, c'était d'être très vrai contre tout ce qu'allait être Rock Deck pour le France. On pense que ça allait être important. Ça l'a été, au final, beaucoup des rangs de début de tournoi, c'était des Rocks qui passent Nekai. On se fait beaucoup de Nekai. Et ça reste quand même très fort contre Nekai. Donc, très bon temps. Donc, 3 terrains. Et dans la guerre des Entraps aussi. Exactement. Et dans la guerre des Entraps, tout ce qu'il y a à la Cachetira. Tout oui. Et quand le ratio a été un peu réfléchi, quand même. Au départ, on était au ratio minimum. C'est-à-dire 2-1-1. On s'est rendu compte qu'ils allaient rendre la valeur. Du coup, on a rajouté un Cachetira de plus sur la forme de Tera. Et ensuite, un FNR pour le post-side. Pour le post-side, c'est très modulable. Ce qui est cool, c'est qu'on peut garder 2 FNR, plus ou moins de terrain selon quand on rentre. Et avoir FNR qui puche contre Nekai, c'est très fort. Il se licorne parce que ça suffit. On voulait en jouer qu'une personne, les post-side, elles dégagent souvent. Voilà. Terra formation, c'est trop, trop bien pour le terrain. C'est pratique du tout. Grâce au nouveau Snakeai qui permet d'extend. Voilà, c'est vite l'édouement. Ah, la brique. La brique, c'est fou. Mais en venant de Snakeai, Devil Star. Oui, c'est fou. C'est trop, trop bien. Les N-Trap, on a fait un pari. C'est-à-dire qu'on a joué très peu N-Trap neuf. Minimum syndical. Voilà. C'est très peu. C'est très peu, mais ça a marché. Parce qu'on a deux cartes d'N-Trap. En fait, le but de ça, c'est juste d'empêcher de prendre le full combo. Et donc avoir les N-Trap au pic de leur utilisation. On va résoudre le board. Ensuite, le reste de ce travail. On a Talen Droplet. Talen super fort en miroir. Ça vole tout ce qui traîne. Il est même comme partout. Donc vraiment, c'est très bonne carte. Je pense que c'est la meilleure carte du deck. Et Droplet, je ne pensais pas qu'il serait si bien en main deck. Et après, il fait un travail incroyable. Et les gens ne s'étendent pas. Du coup, tu touches facilement des Imkerm. Tu fais un travail de fou. C'est un truc très bon ordre en avant. Ouais, c'est trop. C'est pas vrai que je te barre, en fait, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Tu fais une replette, tu postes trois, et tu fais plus de mort. Ouais, ouais, il y a plus de mort. Voilà. Ça revanche pas. Euh... Extradec, du coup. Il y a les tokens avant. Alors le Kanik, écaille de pierre, le Panthéon. Ah, je ne jouais pas les mêmes, moi, mais oui. Voilà. Mais ceux-là ont fait Murs pour lui. C'est vrai. Ah, il faudrait qu'ils changent mes tokens. Bon, l'extradec, il y en a pas monté l'eau chaude. Si, l'art de Mascariana est différent. Wow, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, ça, c'est normal. Voilà, les combos. Bon, ce qu'il y a, ce qui... Voilà, vous prenez, c'est normal. Bon, ça, c'est plus ou moins normal. Voilà, c'est la combo technique. On regarde l'extra. On a joué l'Axé Scott, quand même, qui est trop fort. En fait, souvent, on part sur un paye OTK. On paye un trap pour empêcher pour justement l'OTK. Et en fait, on part sur l'autre et ça marche très bien. Exactement. C'est ça que c'est le third-op-lite. Oui, aussi. J'ai gardé le Veiler, mais bon, je savais que ça suffirait jamais. Voilà. Draco-Sack pour les combos Kashira. Très très fort pour ne pas se paye un trap. Il t'a servi, d'ailleurs, toi, ou pas ? Ah, totalement. Draco-Sack, oui. Je spell Fenrir, spell Witch. Draco-Sack, qu'est-ce que tu negates ? Ok, je spell Fenrir et on continue. C'est d'ailleurs aussi une partie pour laquelle on jouait deux Fenrir, c'était que lui, il force beaucoup de choses. Tu mets deux monstres de constat, tu fais lui, le mec a déjà fait tout à l'agéré quasiment forcément, et tu peux re-speer ta photo Fenrir en arrière. Ou alors, tu peux juste jouer ce tribute, tu peux péter un, re-speer ton Fenrir et c'est toujours bien. Leicorne en game 1 aussi. Oh, il est tout. Liri Lusk, qui était Fucho dans la liste de Baptiste. Exactement. C'était assez bien. Oui, c'est assez bien. J'ai gagné contre Tempai en round 10, je crois. C'est pas la première du J2. Et non, voilà, très cool. Il y a aussi un game plan pour la faire contre le Miroir. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai fait en top 4, mais ça n'a pas très bien marché. Non. Malheureusement, j'ai gagné le prix un tour au board, après j'avais pas trop de grind. Ouais, parce que par rapport à Fucho, la différence, c'est que, Fucho, il prend Godest de base. Et aussi, sur certains setups, on peut se faire OTK sur les autres monstres à côté. C'est pour ça qu'on a joué les Ray Lusk. Voilà, Zilantis et le gros dragon, on peut les mettre en attaque, et en tout cas, on se cram, sans certains setups. Du coup, on s'est dit, on met ça, et c'est cool. Tant pis pour Droplet, puisque Droplet, en général, à ce fois, on s'est pris Shifter et on fait ça, et du coup, pas Droplet. Voilà la petite différence, ouais. En vrai, il est tour au board. Et t'as fait New Time ? J'ai refugé des petits dommages, mais une phase 2, X is Leruleuse, qui reste 30 secondes à toi. C'est bon. Je prends pas de dommages. Pas de dommages, on est bon. On est bon. Le style, du coup, maintenant, des pet MP, on veut dire, voilà. En gros, ça, c'est... Ça, on le rentre contre Smekai pour éviter tout ce qui va être Roddick Lockdown et Skim9. Ça va être tout ce qui est Runic, l'Alphlung, un peu la Brands. C'est toujours ça et c'est temps de l'avoir. Même Voicelet, en gros, parce qu'on le rentre. Tu n'as pas la plus impressionniste. Tu as vu, toi ? Ouais, j'en ai eu un. Ça a marché. Et la Thronus. Trop, trop bien. En fait, on a pensé que c'était l'évolution un peu des Snash, du Skale, du Snash. En gros, les plays, pour les gens, en général, c'est faire l'été de Fulhamberge pour Skale, une Skale dans en stand-by. Ça, 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 justement. Tu bannes le Fulhamberge, tu negate, tu enlèves tout le regard. C'est très cool. Trois numéros pour le miroir. Là, il rentre au Gophers, au bout d'aujourd'hui, il prend le Fulhamberge et il prend le Fulhamberge et c'est quand ça tombe le miroir. La meilleure carte de Gophers, toi ? Ouais, ouais. Deuxième, mais la carte de Gophers. Après, il y a les pièges continues. Ouais, mais après, il est KSMP. Ouais, c'est les problèmes du form-off, mais... C'est les meilleures cartes du jeu. C'est ça. En rigueur avec Skiline, c'est trop, trop fort. J'avais le même. J'avais pas lu une game où j'avais Skiline. Fréquence, il est une sorte de tour unique. On va terminer, hein ? Voilà, on va terminer. Et... Bon, voilà. Très bonne day. Je vous remercie au monde. Ouais. Merci beaucoup à Baba aussi. Merci à Baptiste, qui est un peu plus sur la liste également. Bonsoir à lui. Là, il doit être en train de courir, en tout cas. Est-ce que vous avez des shout-outs ? Bien sûr, bien sûr. Moi, à tous les amis. Ça faisait trop bien l'ambiance à Caen, à la maison. Aussi à ma chérie, qui me supporte au quotidien. Merci à elle. Voilà. T'audout à toute l'arrêt de l'équipe, les Nîmois, qui sont venus aussi en haut au long de l'année, et qui l'ont bien supporté. On peut le lire, parce qu'on est dedans. Bonsoir à tous. Eh bien écoutez les gars, on se retrouve pour le CDE, et puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao !